Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Aujourd'hui, je parle sur ma conversion. Qu'est-ce qui m'a poussé à me séparer de Satan? Amen. Mes bien-aimés, si vous voulez que le Seigneur Jésus intervienne dans votre vie, il faut prendre le risque de dire la vérité. Beaucoup de personnes bloquent leur délivrance parce qu'elles ne veulent pas dire la vérité. Amen. Il faut prendre le risque de dire la vérité. Je sais très bien, le monde n'aime pas la vérité. Aipende ukweli. Lorsque vous direz la vérité, le monde va vous rejeté. Il t'a kutupa. Votre famille peut vous abandonner. Vos amis peuvent vous rejeté. Barafiki yako, baraweza kukwacha. A cause de la vérité. Kwa ajili ya ukweli. Mais Jésus, Lui qui est la vérité. Lui qui est la vérité. Il ne vous abandonnera jamais. Awezi kukwacha kamwe. Amen. Amina. Il y a certaines choses que tu as déjà confessées. Bile unessa kukiri. Mais il y en a d'autres. Lakin kukwungu bingine. Que tu gardes pour toi-même. Kukwuna bifichika. Et tu te dis, ça c'est mon secret. Unasema yi ni siri yako. Il sache que c'est à cause de ces choses-là que tu gardes en toi. Ni kwa ajili ya bile bitu na fichandani mwako. Que le diable continue à avoir une même mise sur toi. Cetanye ko na endelé an akutenda mwumaisha yako. Parce que tu as peur. Jugo na boka. Tu t'es dit qu'on va m'abandonner. Unasema batani tupa. Mes amis peuvent me quitter. Banafiki yangu batani yacha. Ma famille peut me rejeter. Jamai yangu itani yacha. Où est-ce que j'irai? Ni taenda wapi. Amen. Amina. Amen. Amina. Beaucoup de personnes se retrouvent devant cette équation. Batu mingi banachikuta mbele aile mambo. Et à partir de cela. Na kwa nziya pale. Ils ne savent pas comment évoluer. A ba endelé mwzuri. Comment trouver la délivrance. Nam nagani kupata wfungulifu. Mais ce soir. Lakini magaribi yaleo. Je vais te dire une chose. Damyambiakitukimotja. Prend le risque. Tchugwa ile atari. De dire la vérité. Ya kusema ukweli. Quelles que soient les conséquences de cela. Nga wa binyume ya ile ukweli. Jésus. Yesu. Le taban donnera jacha. Awezi kukwacha. J'ai pris le risque. Nili tchugwa atari. J'avais dit la vérité. Nili sema ukweli. Et a kuse de cette vérité. Na kwa jili ya ile ukweli. Ma famille. Jama yangu. Mave rejeté. Ili nitupa. Mes parents mave chasse. Bazazi yangu balini fukuzaka. Mes parents ne voulez pas de moi. Badada yangu na banduku yangu. Awa kwase kunipenda tena. Tous les amis que j'avais. Barafiki bote nilikuwa kanabu. Il s'était retiré de moi. Bote balini acha. Mais le Seigneur Jésus. Lakini buwana Yesu. Lui qui est la vérité. Lui qui est un secours qui ne manque jamais dans la detresse. Lui qui est un secours qui ne manque jamais dans la detresse. Il m'a visité. Il m'a secouru. Il m'a aidé. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui. J'ai vu leu. Vous me voyez en vie. Je suis aussi compté parmi les vivants. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus. Mes bien aimés dans le Seigneur. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Si kwa nze kujua. Qu'un jour. Qu'un jour moi aussi je serai un chrétien. Si kwa nze kujua. Si kwa nze kujua. Ça je ne savais pas. Kile si kwa nze kujua. Amen. Amen. Mais Dieu lui. L'akini mungu yeye. Oui il savais. Ye alijua. Amen. Amen. Tout ce que le diable a fait avec moi. Yote le setan ya li fanya na mie. Dieu savais. Mungu alijua. Qu'un jour. Ya kwa mba si kumodja. Je serai délivré. Ni ta funguliwa. Et il a fait. Na alini fungula. Amen. Amen. Je parle sur ma conversion. Na se mezia yulia kwa mini kwangu. Au début je vous ai dit. Kumuanzo ni li miambiya. Que pour que le seigneur jesu intervienne. Djuya buwana yesu asaidiye. Dans nos vies. Muma maisha eto. Nous devons prendre le risque de dire la vérité. Tuna pasha kuchugua atari ya kusema ukweli. Sans voir les conséquences de cela. Bila kutazamiya binyume bile bitafata. Amen. Amina. Lorsque je servais le diable. Ou akati ni lianza kutumikiya shetani. Il est arrivé un moment. Kulifikiya wakati moja. Où je devais rencontrer un demon de Ouran. Parle nilipasha kupatana na pepo moja wakabila ya yulu. Ces demons-là. Oule pepo. Avez comme mission. Alikuwa nakazi. D'éveiller en moi l'instinct de mort. Yakulamu shetani moangu ilenia ya kufwa. Et pour rencontrer ces demons. Nadjuya kukutana na ule pepo. Il y avait des cérémonies que je devais faire. Kulikuwa bitu bile nilipasha kufanya. Ainsi dans le reste de mon parcours. Ndaniya maba kiya maisha yangu. C'est ces demons-là qui devaient m'enseigner. Ndaniya kukutana na ule pepo alipasha kunifundisha. Comment servir le diable. Namna gani kumutumikiya shetani. Et pour le rencontrer. Nadjuya kukutani shananae. Il fallait me rendre dans l'espace souterrain. Il y pasha niende maali ya chini. Et pour y arriver. Nadjuya kuingia mule chini. Il fallait acheter un mort. Il y pasha ni uze mufu moya. Avec mon maître. Originaire de Jisangani. Na ule mwalimu wangu ule wangu wa kisangani. Celui qui m'avait initié dans la magie indienne. Ula lini ngiza mu magia kiindi. Il m'avait demandé. Aliniomba. De chercher. Nitafute. Un kuku blan. Nkuku mwe upe. Mwanaume. Le parfum haousarabia. Nitafute manukato haousarabia. Un tissu de malikani de couleur blanche. Nitafute na nguo nye upe ya malikani. Et dès que je trouve ces choses-là. Uwakati tapata bile bitu. Je devais lui remettre. Nilipasa kuyakumupati abyo. Et comme sur moi je n'avais pas d'argent. Sa vile miye sikwe na makuta. J'étais allé voir mon père à son bureau. Nirenda kona baba yangu kou office yake. Alors quand j'étais entré dans son bureau. Uwakati nilingia m'office yake. Il m'avait demandé le pourquoi de ma visite. Aliniuliza na kuyia nini. Et je lui avidi. Na ni li mwambia. Je lui avidi ceci. Ni li mwambia hizi. Tout ce que vous voyez comme problème. Yote l'onaona kama mambo. Quand je frappe les gens et vous vous mettez à payer. Uwakati na pika batu ou na lipa. Sachez que j'ai une force mystique. Que m'avait remi un catcher. Et mon père m'avait regardé. Il me dit toi. Un enfant que je préparais pour être prêtre. Mais tu me dis aujourd'hui. Que tu as une force mystique. Il me dit oui. Si je suis ici. Kama niko apa. Parce que j'ai besoin de rompre. Et quand j'étais allé chez le mw. le catcher. Il a demandé à ce que je lui donne beaucoup d'argent. Pour qu'il reprenne ce fetiche. Et mon père lui qui était encore ignorant de l'église catholique. Lui il croyait que la délivrance s'obtient avec l'argent. Il m'a demandé ceci. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Même les soi-disant serviteurs. Qui demandent l'argent. Quand ils veulent prier pour quelqu'un. Pour la délivrance d'une personne. Ces gens qui demandent l'argent. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Celui qui délivre. C'est Jésus lui-même. Les serviteurs de Dieu. Ce ne sont seulement des instruments. Que le Seigneur utilise. Ce ne sont pas eux qui donnent la délivrance. Amen. Amen. Alors mon père. Sasa Baba Yangu. L'avait tiré un tiroir de son bureau. L'a pris l'argent. L'a tchoukou à franga. L'a tchoukou à franga. Il m'avait remis. Il m'a dit. L'a n'ambi. La décision que tu as prise. Il est m'a pangu à Tchoukoua. Pour abandonner. J'y a kouacha. Pour te débarrasser de ce fétiche. J'y a kouacha na Naïma dawa. C'est une bonne décision. Ni m'a pangu m'uzuri. Et ici pour ceux qui ont de l'argent. Je n'ai pas un problème. Moi j'ai besoin de te garder toi mon fils. J'ai besoin de préserver ton âme. J'ai besoin de te préserver ton âme. Et ainsi je te donne l'argent. Il vient de te pâtir à franga. Pour ce qu'il a demandé. Yotele à lui omba. Rends cet argent. Et il va lui remettre. Et s'il demande encore une autre somme. Le soir quand tu seras de retour. Je donnerai encore. Il m'avait donné l'argent. Ce que j'avais fait. Ce jour là. J'avais trompé mon père. Nili mulandaka baba yangu. Et avec cet argent. Na ile makuta. J'ai été zale directement au marché. Nilienda m'un soko. Et là j'avais payé deux bougies. Pare niliuza mamishuma mbili. Une bougie rouge. Musuma mwa ya mwe kunda. L'autre blanche. Na ingine ya mwe upe. Le parfait au sarabia. Na ile manukatu au sarabia. Et le coque et le tissu qu'on avait demandé. Le toflam. Niliuza ankuku mwanaume. Na ile kipande yanguwa ele badilomba. Et j'étais zale chez mon maître. Nilienda kwa ule mwalimu wangu. Sopta on j'avais frappé à la porte. Wakati nilikonkola. Il l'avait oven il m'avait vu. Ana fungula na nyona. Il était très content. Alifurai sana. Et il m'avait dit. Na nanyambia. En tout cas toi. Oui. Dieu se brave. Unakwa na nguvu. Et il m'avait même serré la main. Ana nilamukia ata kumukono. Et j'étais entré avec lui. Nilingia na emu nyumba. Kand nous étions à l'intérieur. Wakati tulikuwa mule ndani. Il m'avait dit aujourd'hui. Ananyambia leo. Aujourd'hui. Léon. Tu vas effectuer un voyage. Outa safiri. Amen. Amen. J'ai sauté la partie. La partie qui concerne l'achat de ce mort là que j'avais. Je vous ai dit au début. Na luka kele ki pande. Yakuzao le moufule nil miambia kumwanzo. Ça c'est très long à expliquer. Il est na kwa kilefu kwa kufasiria. Et quand j'étais à l'intérieur. Na wakati nilikuwa mule ndani a nyumba. Nini ni li pitikamika. On avait pris un couloir. On avait pris un couloir. Et tu lichugua njia fulani. Et au fond de ce couloir. Na kumwishwa il njia. Il y avait une porte. Kuli kwa mulangu. Il avait ouvert la porte. An afungu la mulangu. La porte s'était ouverte de l'extérieur. Mulangu il fungukia l'wa inje. Et au même endroit il y avait une deuxième porte. Na pafasi moja moja pa likwa mulangu apili. Il a ouvert. An afungu la. Cette deuxième porte s'était ouverte de l'intérieur. Ile mulangu apili il fungukia l'wandani. Et nous étions entrés. Na toulingia. Il a fermé toutes les deux portes. An afungu la mulangu yotembi. Et il a pris. Na na beba. Ma am fungu la. An afungu 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 la chambre où on était entrés. Mwile tchumba toulingia. C'est ce qu'on appelle la chambre secrète. Ndjö le toulit tchumba yasiri. C'est là où se passent ce qu'on appelle les projections astrales ou voyages de l'âme. Ndjö kule kuna pitikani kaka ma filme ya kusafiri kwa nafsi. J'aurais déjà entendu parler du voyage astral. Mwile tchumba kwa nafsi. Pourquoi on met deux portes là? J'ai nini banawe kama mulangu mbiri pale. Amen. Amina. La premier porte. Mulangu wa kwanza. Celle qui s'ouvre de l'extérieur. Ile kola fungu kia inje. Même une personne qui est à l'extérieur de cette pièce là. Ata mutu mwenye kwa inje ya ile chumba. A la weza kwi fungu wa. Deuxième porte. Lakini mulangu wa ndani. C'est seulement celui qui est à l'intérieur. Nipaka ule mwenye kwa ndani. Pourquoi cela? J'ai nini file. Parce que si une personne fait une projection astrale. Kama mutu anasafiri. La personne commence d'abord par se décomposer. La personne peut soit se décomposer ou se segmenter. Et quand à ce moment là la personne sort. Pala sasa mutu wa tatoka. Amen. Amina. Si la personne se trouve encore dans son voyage. Kama na jikuta e kom safariake. Et qu'une autre personne entre dans cette pièce. Na mutu mwenye na nangya mwile tchumba. Et qu'elle voit ce corps là. Na na ona ile mwili. Automatiquement. Pala pali. La personne qui a fait le voyage. Oule moutu alisafiri. Ne peut plus rentrer dans son corps. A wazikurudi a te na mwili wakye. Et là c'est la mort. Na na kufwa. C'est de cette façon que Pepe Kalee Kabasele est mort. Njo mwile na mna Pepe Kalee Kabasele bari kufwa. Il a été tué par la sirène maimouna. Ali kufwa ka na sirène maimouna. C'est la sirène maimouna qui l'avait tué. Oule mambamutu maimouna njoali mwwa. Parce qu'il avait deux femmes. Djoali kwa na banamuke bawili. Une femme dans ce monde des humains. Mwanamuke mwili dunia ya batu. Et une autre femme dans le monde de Satan. Nabibi mwingine mwili dunia ya setani. Plus particulièrement dans le monde de Pollyon. Et le département de la sirène maimouna. Kwa upeke mwile dunia ya poollyon mwile maimouna ya konangalia. Maimouna c'est une sirène. Maimouna ule mambamutu. Que Lucifer avait utilisé pour donner à Mahomet la révélation du Coran. Ule Lucifer aritumiki se diok kumupati ya muemed ufunuwa wa korohani. Amen. Si on avait le temps, j'allais vous parler sur celui qu'on appelle Allah. Allah. Ce n'est pas Dieu. Le créateur. Allah c'est Lucifer lui-même. On dit que l'islam c'est la soumission aveugle à la volonté des dieux. Aujourd'hui je vous dis la vérité. L'islam c'est la soumission aveugle à la volonté des Lucifères, Satan. Dans le monde kabbalistique, Mahomet on l'appelle l'antichrist de l'Est. Tout cela pour former deux blocs. Parce que dans ce monde, il y a deux blocs. Il y a le bloc latin. Et le bloc arabe. Nous avons le monde latin et le monde arabe. C'est à partir de ces deux blocs-là, le monde latin et le monde arabe. Amen. Vous savez, parmi les cinq continents. Les cinq continents. Les continents qui font peur au diable. Vous connaissez ce continent-là ? C'est lequel ? Les continents qui font peur au diable. Il y a des gens qui prient sérieusement. C'est l'Afrique. Je vous dis vrai. Je vous parle en tant qu'un ex-sataniste. Je vous parle en tant qu'un ex-sataniste. C'est ainsi que l'Afrique. J'ai vu l'Afrique. Amen. C'est une cible du diable. Il y a une cible du diable. Le sataniste font de collect. Les occidentaux font de collect et de cotisation. C'est la cotisation des fonds. Ils envoient le don. En Afrique. Tout ça pour asséblir les gens. Avec leurs dents qui ne sont autres que de cadeaux empoisonnés par le diable. Il y a eu la naissance de beaucoup d'ONG, les organismes humanitaires. Est-ce que vous croyez qu'en Europe, il n'y a pas de gens qui souffrent ? Nous savons tous que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout ça, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Alors, lorsqu'on était dans cette chambre, la secrète, avec toutes les deux portes fermées. C'est lui, le magicien, mon maître, qui avait les deux clés dans sa poche. Dans cette pièce-là, il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait juste un petit trou qui servait pour l'aération. Je ne pouvais même pas faire sortir ma main par ce petit trou-là. Mais quand j'étais entré dans cette pièce, les choses que j'avais vu là, c'était des choses horribles. Qu'est-ce que j'avais vu ? Premièrement, il y avait des soutans. Il y avait des chazubles. Après, il y avait des etoles de différentes couleurs. Vous connaissez les etoles ? Quand le prêtre s'habille, comment on va voir par la soutane ? Après, la soutane vient le chazubles. Après, le chazubles vient maintenant l'étoles. Et ces etoles sont de différentes couleurs. A chaque couleur correspond une cérémonie particulière. Na kukila rangi, tu ranza kufanya marifa ya kwa chana. Etu, ça, c'est satanique. Yote ile ni ya kishetani. Amen. Amen. Jokile ni liona. Parapre. Na kisha yake. Niske j'avais vu. Ni liona tena nini ? Il y avait des images. Kulikua mapicha. Images d'un fojézu. Kulikua picha ya yesu wabiabongo. Avec un cœur rouge. Alikua na roo mwekunda. Un cœur la ki eme de rayon. Roo yiko na tosha mamuangaza. Il y avait l'image de Marie Margwey. Kulikua picha ya Marie Margwey. Amen. Amen. Je sais que beaucoup d'entre nous, avant d'être vraiment pentecôtistes, ils étaient dans l'église catholique. Na joa bengi katika tiyetou mbele akwamini mukanisa ki pentecote, malikwa mukanisa ki katholiki. Et y en a parmi nous qui peuvent même dire que moi tel que je suis, depuis ma naissance, je n'ai jamais mis mes pieds dans l'église catholique. Hakuna katika tiyetou la tasema, mi tangia kunizala, si ya kanyaka ka mukanisa ki katholiki. Amen. Amen. Même si tu n'a jamais été dans l'église catholique. Ataka maweenda ka mukanisa ki katholiki. Tu a déjà venéré Marie Margwey sans le savoir. Unesha kumwabuduaka ole Marie Margwey bila kujua. Toute personne qui est déjà passé dans la classe de 5e primaire a déjà venéré Marie Margwey sans le savoir. A partir de la récitation d'un sataniste d'un originaire d'un pays qu'on appelle le Guinée-Konakri. Kwanji aile misémo eule sataniste eule banaïta vilana sema. Guinée-Konakri. Guinée-Konakri. Kamaralei. Kamaralei. C'est un texte-là qui s'est donné sous forme d'une récitation. Kamaralei, rikwa banaïta sa file récitation. On chantait même. Turianza ta kui imba. Femme noire, femme africaine. Turianza kui imba femme noire, femme africaine. Beaucoup de gens croyaient que Kamaralei avait écrit ça pour honorer sa mère. Batu mingi balizani akwamba Kamaralei aliandika jua kwe simia mamayake. Non, ce n'était pas pour sa mère, c'était pour Lucifer. C'était pour Marie Margwey. A ikwe jua mamayake, il kuwa jua Maria Margwey. Kamaralei était un sataniste. Kamaralei alikuwa mutuwa kisetani na miyakikisia. J'avais vu l'image de Marie Margwey. Niliona il epite à Maria Margwey. Après cela, il y avait des chapelets. On n'a pas eu le temps de parler sur la magie sainte. Il y avait des chapelets. Kulikwa ma chapelet à Tukusema yuluwa mazik takatifu. De toutes les couleurs. Ya marangi yote. Après cela. Na kisha ile. Il y avait une kalibas. Kulikwa kidumu fulani. La kalibas là était remplie du sang humain. Kile kidumu balikwa bane sa yasa damu ya bantu. Et au-dessus, il y avait un tissu de couleur rouge. Na yulu balikwa bese a kufini kangwo ya rangi nye kunda. Et après cela. Na kisha ile. Amen. Amen. J'avais vu trois têtes. Niliona bitwa tatou. Trois têtes de gens. De zêtres humains. Bitwa bia bantu. Ce n'est pas de têtes en skelet. Aina bitwa bia mifupa. Le têtes, il y avait même la chair et le sang qui coulait. Bitwa bilikwa na mwili na ngozi na damu ya konavouya. Je voyais cette tête là. Niliona bile bitwa. Il y avait cinq squelettes. Et kulikwa ma toubongo tano. C'est-à-dire des êtres humains qui étaient tués dans cette chambre là. Niko sema bantu bale bari kufandane ya le tchumba. Il était là et leur coron pourri jusqu'à obtenir le squelette. Mami liabo ili osa juya pâle ma squelette ya pâle na onekana pâle. A côté de ce squelette là, il y avait un rat pourri. Na pembeni le ma squelette kurikwa mpanyar kwa shaku oza. Et après cela, il y avait quatre bibles. Na kisha ile kulikwa ma biblia yine. La biblia taube. Kulikwa biblia taube. La biblia de Jérusalem. Kulikwa biblia Jérusalem. Les saintes d'écriture, traduction du monde nouveau. Kulikwa mandiko matakatifu kugeuzo katunia yasasa. Et la biblia verboum xxlkaya. Na kulikwa biblia verboum xxkaya. Après d'avoir vu ça. Na kisha kouona ile. Il me dit ceci. Ananiambia ivi. Pour rencontrer. Djuya kukutana. Pour rencontrer celui-là. Djuya kukutana na ule. Qui s'appelle Doros. Anahitwa Doros. Celui qui sera ton enseignant. Celui qui va te guider dans le reste de ton parcours. Premièrement. Tu dois me donner ton sang. Tu dois manger un rapuri. Uta kula ule panya waku oza. Et après tu dois kushi avec une femme au simetiere. Na kisha utenda kula lana na bibi kule kumakaburi. Amina. Vous savez je suis le diable. Un ayu anan kwa chetani. Ce que j'explique je viens de citer là. Ibi na tokia kutaja apa. Ni li fanya kila kitu file na miambia. Et avance la kia se peut passer. Il avait pris un verre. Il avait pris un verre. Ali beba ki lauri. Il a mis du sang. Anapunguzia modamu. Qui était dans la kalebasse. Il m'avait donné. Il m'avait dit boissan. Alanyambia kunywa idamu. J'avais bu. Na ikunywa. Et après avoir bu. Na kisha ku ikunywa. Il prend un parchemin diabolique. Ana beba kartasi moe ya ki diabolu. Il m'avait dit ceci. Alanyambia iti. Donne le nom de tous les membres de ta famille. Andika jina ya kila mwana memba wa jama yako. En commençant par tes deux parents. Ainsi que tes frères et soeurs. Tout. Banduku yako banahome na banamuke bote ou bandike. J'avais donné le nom de mes parents. Ainsi que les noms de mes frères et soeurs. Na jina banduku yako banahome na banamuke. Et après. Na kisha ku. Il m'avait blessé à mon petit doigt. Il a pressé. Et quelques gouttes de mon sang étaient tombées sous ce papier. Na vinyana. Matoni adangu yako nanguka paile kartasi. Et après. Na kisha. Il regarde le squelette qui était là. Na tazama il le squelette rikwakule. A côté de ce squelette. Il y avait ce rat à la pourrie. Ben ben il y a le squelette. Par quoi on l'empagne au kwoza. Il me dit va prendre ce rat et tu le manges en ma présence. Assema wenda ubebo l'empagne au kwoza. Ou muku l'embele yangu. J'étais allé là. Ni l'y en a pas l'em. Ben bien aimé. La partie. Cette partie. Je n'aime pas expliquer ça. Ça me fait vraiment de la peine. Il y a le fait parce que c'est pour la gloire de Dieu. J'étais allé. J'avais pris ça. Il y en a. J'avais consommé sur un. Ni kamukula ou le panyam. Quel qu'il était. Il prend le verre. Il ajoute le sang. Il me donne. Il me donne. Il me dit maintenant. Il a fait deux sœurs. Il a fait un sœurs qui pouvait contenir un bébé. Il a fait un sœurs qui pouvait contenir un bébé. Et un autre qui pouvait contenir un homme adulte. Il me dit enlève tes souliers et enlève ta chemise. Il a fait un sœurs qui pouvait contenir un bébé. Et là, j'étais resté pieds nus et torse nus. Et après, j'avais pris le tissu là, l'étoffe que j'avais amené. Il avait étalé ça dans le cercle. Il prend les deux bougies. La bougie rouge, il avait placé ça devant moi. Il est devant le cercle. Et l'autre derrière. Il avait prononcé quelques paroles. Et les deux bougies s'étaient allumées d'elles-mêmes. Et par après, il m'a dit maintenant, entre dans le cercle. Et dans l'intérieur. Je m'étais allongé. Dans le cercle. Pendant que j'ai donné le nom des membres de ma famille. Est-ce que ce sont eux qui m'avaient envoyé là-bas? Est-ce que ce sont eux qui m'avaient demandé d'aller voir ce magistrat? J'étais parti seul. Pour mes propres intérêts. Avec Satan. Mais j'avais donné le nom des inocents. Il y a certaines souffrances. Que nous voyons dans des familles. Parce qu'il y a quelqu'un de ma famille. Pour ses propres intérêts. Il est parti quelque part. Et là, on lui avait demandé le nom. Le nom de toute la famille. Et il l'avait donné. Voilà pourquoi il y a de certaines souffrances que nous voyons dans des familles. Mes frères et sœurs ainsi que mes parents. Qu'est-ce qu'ils m'avaient fait? Qu'est-ce qu'ils m'avaient fait? Pour que je donne leur nom au diable. Même toi qui m'écoutes. Qu'est-ce que tu as fait à ces sorciers de votre famille? Pour qu'ils donnent tous les noms de votre famille au diable. Souvent quand je pense à ça. Maramingi wakati nafikili kuhilem. Ça me fait très mal. Yikona ni umandani a roux. Mais comme toi qui m'écoutes. Saufile wakona ni sikia. Saufile wakona ni sikia. Saufile wakufanya kitu. A ces gens-là. Kubale batu. Et la Bible dit. La Bible dit. Une malediction sans cause. La anayashipo mambo. Et les sans effets. A yitatenda. Même si y a le nom de votre famille qu'on a déjà donné là-bas. Ata goma kukomajina wa mchamae. Owa j'as fait une chose. Elewa kitu ki moja. A la croix. Kumu salava. Jésus. Jésus. Avec son sang. Nadamu yake. Il a effacé. Alizimisha. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Aroua il est maguise. Jésus qui s'est existé contre nous. Na yote il est en zakutushitaki. Même si on a déjà donné le nom quelque part. Ata goma baliandika majina. Sage qu'aujourd'hui le sang de Jésus va tout effacer. Il a effacé. Pendant que j'étais dans le cercueil. Il ouvre son tiroir. Il prend le couteau. Il vient là où j'étais. Il prend d'abord le parfum. Il asperge dans le cercueil où j'étais. Après il prend le couteau. Il coupe sa tête avec les dents. Il asperge le sang sur mon corps. Il prend maintenant son couteau. Ce qu'on appelle le sabre magique. Il est venu m'appoyader son couteau. Le couteau était entré par là. Il était sorti de l'autre côté. Le couteau avait touché même le bord inférieur du cercueil. La base. La base du cercueil. Et quand il faisait ça. Je sentais des douleurs terribles. Mais il faisait ça. C'est comme une douleur. Que peut sentir une personne. On est en train d'opérer sans anesthésie. C'est ce que moi j'ai subi ce jour-là. Il a enlevé son couteau. Il l'a mis à ce niveau. Il a fait la même chose. Et mon sang coulé. Et qu'est ce passé ? Je m'étais retrouvé dans le cercueil. Il s'est segmenté en trois. La tête à part. Le tueur à part. Les membres inférieurs aussi à part. Dans le cercueil. Il avait pris le couvercle. Il l'avait mis au-dessus. Et quand j'étais là. Je sentais un drôle de vertige. Et subitement, je m'étais retrouvé au cimetière. Dans le cercueil. J'étais là torse nue. Mais au cimetière, je m'étais retrouvé habillé en noir. J'étais devant une tombe. J'étais devant une croix. Et là où j'étais. Le terrain où j'avais mis mes pieds. Était devenu marécajé. Et après. Je commençais à descendre. Pendant que je descendais. Je voyais. Quand j'étais maintenant dans le sol. Je regardais vers le haut. Je voyais même le trou par lequel j'étais entré. Et ce trou-là s'était refermé. Et là, j'avais senti une main. Une main m'étenue par le pied. Et cette main commençait maintenant à précipiter ma chute. Et pendant que je descendais. J'ai voyais. J'ai voyais. J'ai voyais des fusions horribles. Ma ono m'a ya ma tata. Il y avait des lions, des serpents, des dragons. Kouli kwa ma simba, ma nyoka. Et à la fin, je m'étais retrouvé au fond. Na kisa na jikuta kumwiso. Il y avait une obscurité totale. Kouli kwa giza ya ma tata. Et là, j'entendais une voix qui disait ceci. Nili sikia saouti na sema yvi. Bienvenue au paradis. Bienvenue au paradis. Bienvenue au paradis. Bienvenue au paradis. Et par après, pendant que j'étais là. Na kati nili kwa kule. J'avais vu maintenant devant moi un demont. Nili yola sasa mbele yangu pepo moja. Un demont qui était en squelette. Pepo moja, ali kwa squelette. C'est comme le squelette que vous avez toujours vu dans le livre d'anatomie. Igo saima, squelette muna onaga mukitabwe anatomie. Il était là devant moi. Et il parlait. Et je voyais dans l'écran de ses yeux. Y'avait une lumière bleue qui sortait. Il m'a dit ceci. N'ayez pas peur. Car ce n'est pas un voyage sans retour. Je vais éveiller en toi l'instinct de mort. Ton instinct de mort sera si puissant. Au point que tu aïras toute forme de vie. Tu iras dans d'autres univers. Pour y accomplir le destin que j'ai choisi pour toi. Et ce demont devait maintenant s'incarner en moi. Il devait être en moi. Je sais ce qui s'était passé. Il était entré en moi. Lui qui s'appelait Doros. Et par après j'étais rentré. Quand j'étais rentré. Dans le cercueil. Je n'ai plus divisé en trois. Je n'étais là avec mon corps tout entier. Et j'étais sorti. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de souhaiter. C'est très long. C'est très long. Amen. Et par après qu'est-ce qui s'était passé. J'ai continué à servir le diable. Et le diable m'avait appelé. Quand il m'avait appelé. Il m'avait dit ceci. Toi mon fils. J'aimerais que tu viennes ici. Que tu sois avec moi. Tu restes avec moi pour toujours. Pour cela tu dois mourir. Dans le monde des humains. Tu dois mourir. Il m'avait dit cela. Et moi j'étais très content. Je me disais. Mon maître. Je veux maintenant que je puisse rester à ses côtés. Moi j'étais vraiment content. Amen. Vraiment être envoûté ce n'est pas une bonne chose. Être content pour vivre à côté de Satan. Chez le diable il n'y a que la mort et la malédiction. C'est tout. Amen. Et chez Jésus il y a la vie et la bénédiction. Et pendant que je cherchais à être avec Satan. Il m'a fait ceci. Tu dois faire le pacte avec moi. Tu mourras. Le 6 janvier. Le 6 janvier. De l'année 2006. Et pour confirmer ce pacte. Je devais donner mon sang. Et si le diable m'avait blessé à ce niveau ici. J'ai eu une cicatrice là. Et de là il y avait mon sang qui coulait. Et mon sang avait rempli une coupe. Une calice. Et le diable avait bu mon sang en ma présence. Après avoir bu mon sang. On m'avait conduit. Dans le département du dragon de la mer. Et là j'avais subi une intervention chirurgicale. On avait changé mon coeur. On avait mis un autre coeur. Le coeur de lion. Il y avait un lion de 12 têtes qui devait entrer en moi. Et je m'étais rencontré avec ce lion dans ce monde. Ici au Katanga. Au niveau de Fungurume. Dans la concession occupée par l'entreprise TFM. Et après cela. J'étais devenu Shiva. Les dieux de la destruction. On m'avait donné 400 et 6 démons. Parmi ceux-là. Il y avait un ange. Qui répondait au nom de Nemadel. Il est parmi les anges qui avaient été précipités avec Lucifer du ciel. Maintenant je travaillais pour le diable. En tant qu'humain. Je vivais dans ce monde pendant deux jours par semaine. Mais. Deux jours-là. Je vivais chez le diable. En dehors du squelette que j'avais. Le squelette que j'avais. Dans mon corps. Il y avait le squelette. Il y avait un squelette. On m'avait donné un deuxième. Et le diable avait appris beaucoup de choses. Comment combattre les églises. Comment plonger les églises dans les sommeils spirituels. Qu'on appelle l'apostasie. Comment compter les semaines de Daniel. Et comment préparer le retour de Jésus. Ici, j'ai ouvre une petite parenthèse. Le Seigneur Jésus. Il revient bientôt. Nous sommes dans une période. Qu'on appelle le temps de la grâce. La mort du Seigneur Jésus. S'est passé à la fin de la 69e semaine de Daniel. Quand la 69e semaine prend fin. On doit directement entrer dans la 70e semaine. Mais au lieu d'entrer dans cette semaine-là. Il y a eu un mystère. Que le diable. Il est chetani. Il ne connaît pas. Il est ajoué. Ce mystère-là. Il est siri. C'est une pause. Il a eu un mystère. Une pause. A cette chronologie-là. Il y a eu une pause. Pourquoi cette pause-là? C'est pour permettre. A toutes les nations qui ne connaissaient pas la bonne nouvelle. Que ces nations-là. C'est ce temps-ci. Le temps de la grâce. C'est la Bible dit. La fin interviendra. Parce que la bonne nouvelle sera prêchée partout. Aujourd'hui. Quand vous voyez bien. Même les nations qui étaient hostiles à l'évangile. Ces nations-là acceptent Jésus et l'évangile est prêchée partout. Vous allez à l'évangile. Vous allez à l'évangile. Vous allez trouver des chrétiens indiens. Si vous allez même en Irak. Quand vous allez à l'évangile. Il y a des chrétiens iraquiens. Même au Japon. A l'évangile. Amen. C'est-à-dire que l'évangile. L'évangile. Jésus a déjà atteint. Toutes les nations. Et nous sommes à la fin maintenant. La fin du temps de la grâce. Et le signe que le Seigneur Jésus avait donné. Ces signes-là nous les voyons déjà. Et les deux acteurs principaux de l'eschatologie sont déjà là. Nous avons l'Empire romain païen. Et le culte levitique. Le sacerdoce levitique. Parce que Jésus. Était accusé par les juifs. Mais tué par les romains. Pour qu'on entre dans la 70e semaine. Il faut que ces deux acteurs réapparaissent. L'Empire romain est déjà là. Avec ce qu'on appelle l'Union Européenne. Il y a une monnaie unique qu'on appelle Ero. Il y a une armée. Il y a une constitution. On tient même maintenant le président de l'Union Européenne. C'est déjà l'Union Européenne qui vient. Et quand vous voyez maintenant la guerre intifada. La guerre israelo-palestinienne aujourd'hui. On s'est disputé la bande de Gaza. Afin de démolir la mosquée pour rebâtir le temple de Jérusalem. L'Antichrist, il ira dans le temple pour se faire passer comme Dieu. Lui, c'est le capitaine Samaneli. Bon, ça c'est une parenthèse. Il est Moukaguo. Amen, amen. 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 On peut continuer. Tuendele. Pendant que je continue avec le diable. Il nous avait même donné les caractéristiques de ces églises. Ici, chez nous, au Congo, il yana 69. Ya shetani. Toutes les églises qui acceptent l'écumenisme sont déjà dans la main de Satan. Je vous dis la vérité. Il ne faut jamais assister à des cultes écuméniques. On ne confesse pas à même Jésus. Amen. Après cela, je continue à servir le diable. Le diable m'avait donné l'autorisation de parler directement avec lui sans passer par des intermédiaires. Et après cela, il m'avait donné l'autorisation de participer à toutes les réunions des grands satanistes du monde entier au fond de l'océan Atlantique. Je faisais tout cela et j'étais devenu le représentant du troisième degré dans les mystères de l'air. Maintenant, quand j'étais rentré, je n'étais plus un homme normal. J'étais 50% humain, 50% démon. L'homme étant dans ce monde ici, je me disais en moi-même, je veux mourir le 6 janvier 2006. Mais lorsque je mourrai, on va m'enterrer et on va même m'oublier. Ainsi, pour qu'on ne puisse pas m'oublier, avant de mourir, il me faut avoir un enfant. hors en moi, il y avait déjà un serpent dans mon bras gauche. Et le serpent avait comme mission de tuer toute femme ou fille qui pouvaient coucher avec moi. Parce que j'étais marié dans le monde de ténèbres. Alors, pendant que j'étais initié à la magie catholique, il y avait un prêtre, celui-là qui m'avait initié à la magie sainte, il m'avait donné un mouchoir de couleur rouge. Il m'avait dit ceci, avec ce mouchoir, si tu as sa sûre sur toi, si tu couches avec une femme, elle ne mourra pas. Mais elle ne se mariera jamais toute sa vie. Regardez vous-même les femmes, les filles-là qui sortent avec le prêtre. Vous avez dit, 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 un jour, tu tombes sur un sataniste, il a un mouchoir, moi, tu ne connais pas ce qu'il est. Il te laisse dans le célibat, mais si tu reviens à Jésus, et tu reconnais cela, ce que tu faisais comme un pédicité. Jésus est capable de changer, de célibat en mariage. Il change la condamnation en délivrance. Amen. Et j'avais trouvé une soeur. J'ai sorté avec elle, et chaque fois, j'avais ce mouchoir-là. Cette soeur-là, elle me connaissait. Elle connaissait mon état spirituel. Elle savait que j'étais sataniste. Elle dit qu'à si, ce que je faisais dans le satanisme, ce n'était pas un secret. Ma famille savait. Mes frères et soeurs savaient. Mes amis savaient. Mais cette soeur-là, mais à cause de l'argent que j'ai donné, elle a été attirée par cela. C'est triste. Et qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris une statue de Marie Margue. J'avais donné ça à cette soeur-là. J'ai dit que chaque fois quand tu veux dormir, tu dois mettre ça en dessous de ton oreiller. Et c'est ce qui s'est passé. Elle mettait cela et était déjà sur le plan de l'inconscience, elle était déjà dans le maître de Lucifer. Et je sortais avec elle jusqu'au jour où elle était venue me voir pour me dire qu'elle avait connu un retard. En moi, j'étais très content. Je sais maintenant qu'il y a quand même une femme qui est enceinte après ma mort, l'enfant qui naîtra à partir de cet enfant-là on pourra même se rappeler de moi. Je sais que c'était arrivé, je lui avais seulement à donner l'argent et il était parti. Et quand j'étais resté, j'étais à l'Ikasi, alors j'étais parti à Kakanda pour chercher le minerai. Quand j'étais arrivé à Kakanda, j'avais fait deux semaines m'a met droite commencé à pourrir. m'a met droite m'a met droite m'a eu pourri complètement. J'avais quitté Kakanda. J'étais rentré à l'Ikasi. J'étais allé dans tous les centres de santé, les dispensaires, les hôpitaux. On m'avait donné les antibiotiques. mais malgré cela, la situation de ma mère ne faisait que s'empirer. Et c'était visible. Même tout le monde voyait ma mère elle était en train de pourrir. Et il y avait un liquide qui sortait de ma main. C'est comme un mélange de la poudre qu'on trouve dans des piles mélangée avec de l'eau. C'est ce qui sortait de ma main. Alors comme j'avais cherché à réparer cela et que tout cela était sans succès alors j'avais pris la décision d'invoquer les démons. J'étais allé c'était une nuit dans la cour de récréation de l'école laïque. L'école laïque. Amen. Bon, comprenez, comprenez, mon interprète n'est pas de ce domaine là. Amen. 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 Quand j'étais là, j'avais fait des incantations et on m'avait répondu. Na bali ni jibu bala nyambia hivi. Tu vois la main qui est en train de pourrir. C'est ta femme ni muke wako. Hélène. Hélène. Elle est fâche. A l'exemple du weyé. Tu as engrossé une fille chez les humains. Unapatia si tu veux que ta main soit réparée. Tu dois accepter que cette fille meure. Et l'enfant qui est en elle et l'enfant aussi meure. C'est à ce moment là qu'on pourra réparer ta main. Nipaile wakati tout a tengene sa moukono yako. Mais sinon, on va couper ta main. Tout a kata moukono yako. Et là, je devais maintenant donner une réponse. Napale nilipasha kouleta tjibu. Mais subitement, j'avais dit qu'agafla nilisema. S'il faut couper ma main. Kama y nabidi koukata moukono yango. Mouikate. Mais cette fille-là. La gine oule binti. Elle va rester en fille. A tabakia mouzima. Alors on m'avait invité dans le monde de ce métier. Quand j'étais allé là. Qu'est-ce qui s'était passé? On m'avait conduit chez le docteur Lang. Le chirurgien de l'au-delà. Arrivé là, on avait coupé ma main. Et on l'avait jeté dans le feu. Et là, je devais rentrer avec une seule main. Juste quand je m'appretais pour rentrer. Celle qui était ma mère de l'autre côté. Elle avait dit assez que je puisse attendre. On avait amené une autre main. Et on l'avait remplacé. Amen. Et j'étais rentré avec le deux mains. même au moment où je vous parle. Et deux mains ici sont différentes. Oui, je le dis. Je vous dis la vérité ici. Ils sont deux mains différentes. Mais aujourd'hui, c'est ma main. Et le Seigneur l'a déjà sanctifié. Mais le diable a pris ce qui était à moi. c'est une autre main. C'est une autre main. Moi aussi j'ai pris ce qui était chez lui. Amen. Il y a une autre main. C'est une autre main. Mais il n'y a rien. Amen. Amen. Même vous, quand les sorciers volent, ils volent ce qui est à vous. Vous devez aussi réclamer, récupérer, vous devez arracher ce qu'ils ont dans le monde de ténèbres. Amen. Vous voulez avoir peur des sorciers, ou peur du diable. Vous voulez avoir pitié du diable. Pitié des sorciers. Pourquoi? Vous voulez avoir peur des sorciers, ou peur des sorciers. Et quand ils volent nos bénédictions, est-ce qu'ils ont pitié de nous? Amen. Bon. Est-ce qu'on peut continuer? Je devais mourir l'année 2006. Mais à cause de cela, qu'est-ce qui m'était arrivé? On a même changé. Au lieu de 2006, c'est maintenant 2005. Le 6 janvier 2005. Aujourd'hui, nous sommes en quelle année? Est-ce que je suis mort? Bien-aimé, le diable, c'est un menteur, il est le père du mensonge. Si le diable vous menace, si les sorciers vous menace, vous devez dire non. La Bible dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si les sorciers vous menace, dès que vous acceptez leur menace, et automatiquement, ça va se réaliser dans votre vie. Mais si vous menace, et vous dites non, qu'il n'y aura rien qui peut arriver, il n'y aura rien qui peut arriver. Amen. Et après cela, j'étais rentré, et arrivé, l'année 2002, cette fille-là avait donné naissance à ma fille. Elle est, ma fille, elle est Alikasi. Elle s'appelle Laetitia, elle est Alikasi. Amen. Maintenant, pendant que j'étais avec cette fille-là, j'ai continué à servir le diable. Et je savais que j'allais mourir l'année 2005. Et vers la fin de l'année 2002, moi-même, je m'étais dit ceci. Dans le monde de ténèbres, j'ai beaucoup d'argent. Mais lorsque je mourrai, l'avenir de ma fille ne sera pas assuré. Vous savez bien-aimé, notre Dieu, il donne à tout le monde la chance de se convertir. Même les sorciers, Dieu leur donne la chance. Parce que pendant que j'avais toutes ces idées, le diable n'était pas au courant. Oh, le diable, il n'était pas au courant. Et je me disais qu'il faut faire un transfert de mon argent pour qu'après ma mort, l'avenir de ma fille soit assurée. Et je sais que je vais présenter au diable comme requête. Qu'est-ce que le diable m'avait dit? Le diable m'avait dit ceci. Ce n'est pas grave. Tu me donnes seulement deux personnes. Et ce sont ces deux personnes qui feront ce transfert. C'est moi qui tuer beaucoup de gens. Il me demande deux personnes. C'est un travail facile que tu dois signer avec ton sang. J'avais signé. Arrivée à la fin de l'année 2002. Le diable m'avait dit ceci. Je n'ai pas besoin de ces deux personnes pour le transfert. Mais les deux personnes ce ne sont pas des gens que tu vas tuer en jetant l'argent en cours de route ou en provoquant des accidents. Les deux personnes que je demande doivent être tirées dans ta famille. Pas ta famille élargie. Ta famille restreinte. Alors là et il me donne un délai. La fin c'est le 5 février 2003. Si tu ne réalises pas cela dans le délai là c'est toi même tu vas mourir. Lorsque tu mourras tu ne viendras plus à mes côtés. Tu iras dans le séjour de mort dans le monde astral. Voyez comment le diable change. Malgré tout ce que j'avais fait pour lui. Lui qui m'avait demandé de l'appeler papa. Voyez voyez c'est papa là. Un papa moins sérieux. Oui moins sérieux. Amen. Alors maintenant il me fallait choisir soit entre mes frères et soeurs ou bien mes parents de personnes maintenant je ne savais pas qui sacrifier j'avais peur j'étais au service de Satan d'une part j'avais peur de lui et d'autre part je ne voulais pas sacrifier les membres de ma famille alors en moi il y avait maintenant cette lutte là alors comme le diable je connaissais ce qu'il était j'étais obligé de me soumettre à lui et j'ai continué à le servir un jour nous étions dans une grande région et dans cette région le diable nous donnait des stratégies pour avoir les vrais chrétiens pour gagner les âmes non pas pour les conduire au paradis mais pour les conduire dans le monde astral beaucoup de stratégies et à la fin il nous avait donné à chaque sataniste une mission la mission qui m'avait été donnée moi c'était seul d'aller tuer dix personnes en dehors de ces deux personnes qu'il avait demandé dans ma famille restreinte et on était parti et qu'est-ce que j'avais fait j'avais provoqué un accident de circulation et il y avait treize morts et par après nous allions à la réunion à une autre réunion et dans cette réunion chaque sataniste devait donner le rapport de la mission qui lui avait été donné et là le diable il était assis sur son trône et nous tous nous étions là on était vraiment nombreux beaucoup de satanistes ont passé à tour des rôles il a devait donner son rapport et il était rentré à sa place moi j'étais la neuvième personne j'étais passé j'avais aussi donné mon rapport j'avais dit que la mission qui m'avait été confiée était seule de tuer dix personnes et moi j'en avais tué 13 et là on avait acclamé pour moi j'étais rentré à ma place la dixième personne était passé arrivé à la quinzième personne c'était un sataniste originaire du Togo il était passé devant il a commencé par dire ceci j'ai échoué dans la mission qui m'avait été confiée alors là le diable il était furieux alors là il s'était levé il commençait maintenant à lancer des injures contre ce sataniste et il cherchait le pourquoi de cet échec alors il s'était assis sous son trône le monsieur avait commencé à parler c'est que je vous explique c'est ce que cet homme disait ces jours il avait reçu une mission d'aller tuer un pasteur au Togo et il était arrivé dans la maison du pasteur il s'était infiltré dans la toiture et la nuit il attendait que quand le pasteur serait au lit il devait agir pour le tuer et pasteur avant de se mettre au lit il avait changé ses habits après avoir changé ses habits avant de monter oly il s'était mis à genoux et il avait commencé à prier et cet homme disait il prier pendant qu'il prier j'ai sans terrien j'étais toujours dans la toiture j'attende la fin de la prière et à la fin de sa prière le pasteur avait dit c'est au nom de jésus il n'avait même pas dit christ en cet homme parlé il avait dit le pasteur à la fin de sa prière c'est au nom de jésus il n'avait pas encore dit christ nous tous qui étions dans la salle nous étions par terre nous étions tous mes bien aimés pendant que nous étions par terre je regarde sur le trône de lucifer lui aussi il n'était pas sur son nom il était aussi par terre comme nous tous lui qui nous disait qu'il au dessus de toutes choses il avait dit que sa puissance était au top et ces jours là lui aussi comme nous il avait quitté son trône et il était par terre comme nous tous le diable s'attend par terre on bien aimé la bible dit devant le nom de jésus tous genoux doivent fléchir même le diable lui même Lucifer s'attend doit fléchir devant le roi des rois parce que le roi des rois jésus il a déjà reçu un nom qui est au dessus de tous le nom et devant ce nom tout genou doit fléchir tout le monde le c'est que jésus est seigneur le diable je l'avais vu par terre il était par terre c'est toi qui m'écoute pourquoi tu crains les petits sorciers pourquoi tu crains les rosic christian s'il veut mettre Satan il est tombé devant le nom de Jésus mais toi qui m'écoutes c'est lui qui est en toi c'est lui qui est en toi il est plus fort il est plus fort que tous les démons qui règnent dans ce monde il est plus fort que le diable il est plus fort que Lucifer j'avais vu j'ai vu Lucifer par terre mais par après il s'était relevé il commence à injurier le messieurs c'est lui qui avait cité ses noms on l'avait pris on est allé les tuer un conseil gratuit si tu es sorcier on t'envoie dans une mission pour tuer un chrétien pour tuer un chrétien si tu es chou je sache que c'est la grâce de Dieu si tu es chou ne rentre pas dans votre camp contre le rapport on va te tuer si tu es chou va à l'église va à l'église on va confesser ce que tu fais on va prier pour toi tu seras délivré comme moi et quand le diable était par terre quand le diable était par terre il s'est relevé je nous dis ne vous en faites pas ne vous en faites pas pour cet incident ne vous en faites pas pour cet incident bientôt je vais renier dans ce moment je vais vous donner des postes importants et vous tous sachez que moi je vais détrôner ce faiblard de son trône ce faiblard qui s'appelle je ne sais quoi je vais le détrôner et quand il disait ça on commençait à acclamer on avait acclamé on venait de tomber ensemble avec lui et quand j'étais rentré j'avais un délai qu'on m'avait imposé et quand j'étais de retour à l'Ikasi je me dis quand nous étions là on a juste cité le nom il n'était pas là physiquement on a cité son nom et nous tous nous étions partis donc c'est lui-ci qui m'impose ce délai il y a quand même quelqu'un qui le dépasse il y a quelqu'un qui le dépasse alors qu'est-ce que je vais faire comme il m'a imposé ce délai moi je vais me rendre là où on cite ces noms là je vais me rendre là-bas et le délai le délai qui m'a imposé ce délai là il va tomber parce que ce n'est pas lui qui est au top et c'est de cette façon là que j'ai commencé maintenant à me rendre aux églises pour chercher la délivrance parce que j'avais reconnu que le maître que je servais il était inférieur à un autre maître qui est Jésus même toi moi le diable m'avait imposé un délai je devais mourir selon son délai mais quand j'ai changé j'ai maintenant orienté j'ai changé de camp je me suis dit quel que soit le délai quel que soit le délai qui m'a imposé si je vais chez celui-là qui est au dessus de lui le délai va tomber et si je suis allé à l'église je suis allé à l'église je suis allé à l'église j'ai trouvé la délivrance le délai qui était sur moi le délai que le diable m'avait imposé ce délai était tombé je n'étais pas mort l'année 2005 je suis aujourd'hui en vie le délai du Satan est tombé j'ai la délivrance je suis allé aux églises mais ça n'a pas été facile ma délivrance a pris une année du 3 février 2003 jusqu'au 3 février 2004 dans l'hôpital ça n'a pas été facile pour le diable de m'élâcher je suis entré dans 23 églises je vous parlerai de tout cela le mercredi je vous parlerai de mon parcours dans les églises la manière dont mes parents m'avaient abandonné ma famille m'avait chassé amen amen au début je vous ai dit il faut prendre le risque de dire la vérité j'avais dit la vérité dans ma famille c'est cette vérité là qui avait fait assez que je sois chassé amen tout comme dans la Bible il y avait un homme qui était mort et on allait un jour l'enterrer et par arriver au cimetière ceux-là qui devaient l'enterrer ils avaient vu les ennemis les muabites si nous restons ici ces gens vont nous tuer quand on le jette qu'on l'abandonne c'est le mort on l'avait abandonné et ces gens l'avaient pris fuite quand on l'avait abandonné cet homme qu'on avait jeté on l'avait abandonné il est allé tomber dans les sépulques d'Elysée et il a touché les eaux d'Elysée et ces jours-là il s'était tenu debout même toi qui m'écoutes sache que cet homme-là si on ne l'avait pas abandonné on devait l'entrer dans son sépulque et à ce moment-là il ne devait pas toucher les eaux d'Elysée il fallait qu'il soit abandonné il fallait qu'il soit abandonné pour tomber sur les eaux d'Elysée mais quoi si on t'abandonne tu ne vas pas tomber sur les eaux d'Elysée parce que ce n'est pas Elysée qui est mort pour toi si on t'abandonne tu vas tomber sur Jésus c'est Jésus qui est mort pour toi tu vas tomber sur Jésus et quand tu tombes sur Jésus tu as la délivrance tu as la solution à ton problème si tu tombes sur Jésus que mon Dieu vous bénisse Munguangwa Mibariki Jésus 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 Sous-titrage FR ?